Nous sommes là aujourd'hui, tous ensemble, c'est pour penser à Samuel Paty. Un homme, un enseignant, qui a payé de sa vie le simple fait de donner à nos enfants un sujet de réflexion. La liberté de conscience, la liberté d'expression. Cette liberté, malheureusement de plus en plus bafouée, nous devons la protéger. Connaître l'histoire culturelle, mais aussi culturelle, de notre pays, est une porte ouverte sur la liberté et sur notre capacité de réflexion. Alors, c'est ce que voulait faire Samuel Paty. Ouvrir les yeux des générations futures, mais on ne lui en a pas laissé le temps. Son œuvre ne restera pas inachevée si nous continuons son combat et si nous soutenons tous les enseignants qui, jour après jour, transmettent leurs connaissances et leur amour de la vie. Les idéologies totalitaires, les circonstances économiques ou sociales créent un climat de crainte, voire de peur, étouffant peu à peu la simple expression des divergences, des pensées originales et, finalement, de la simple contradiction. La liberté d'expression est remise en cause même dans des pays démocratiques. C'est un processus qui tend à s'imposer et contre lequel chacun doit résister. Ne nous résignons pas au silence, à l'autocensure. Ne cautionnons pas les propos racistes, homophobes, antisémites, qui se font de plus en plus nombreux et de plus en plus véhéments chaque jour. L'histoire récente nous a montré où un tel climat pouvait mener. Les horreurs qui en ont découlé doivent rester gravées dans notre mémoire collective. Restons d'indéfectibles défenseurs de l'absolue liberté de conscience et d'expression, pilier de la laïcité. L'école de la République, l'école laïque est le garant de la laïcité. La laïcité, c'est permettre à toutes les idées et à toutes les convictions de vivre ensemble. C'est ce que voulait Samuel Paty, c'est ce que nous voulons aussi. Et nous mettrons tout en œuvre pour défendre la laïcité pour nos enfants et pour Samuel. À l'instar d'un travail décollé, nous souhaitons rendre hommage aujourd'hui à celui qui par son travail n'est plus. S comme la sincérité de son engagement au service des élèves. A comme l'amour d'un anonyme pour son travail d'enseignant. M comme mission, celle d'éclairer les esprits. Nous écrivons ton nom Samuel, que celui-ci soit synonyme de liberté. Quand les hommes fifront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront doux à doux, mais nous, nous serons morts, mon frère. Sous-titrage Société Radio-Canada